Ah, ça fait du bien le matin, sentir ce soleil à la barre. On est désormais seul maître à bord. Des heures de navigation nous attendent sur cette route liquide. Une route qui depuis plus de 3 siècles relie l'Atlantique à la Méditerranée. Rien que ça. On est entouré de vignobles, donc ça serait bien d'aller tester un petit peu quand même. Très bien, j'ai un peu de soif. Clipper à caisse, malheureusement pour lui, il reste à quai, sous le soleil du village de Vantenac-Minervois. Dans son château, une cave coopérative. Ici, on fait le plein et on déguste. C'est comme les femmes. On aime les blondes, les rousses, les fruits brunes, voilà. C'est très personnel. La sieste fait partie de la culture ici ? Oui. Surtout en été. Ça fait partie de la culture. Ah bon ? Ça tombe bien, ici, on prend le temps de vivre. Et nous, on aime ça. Ça y est, on arrive à Bonport. C'est Somaï. C'est ici qu'on passera la nuit. Un village qui vit au rythme du canal. Comme nous, cette semaine. On aide Christine à fermer sa galerie d'art. Elle nous emmène à la rencontre de Francis, son associé à Myrpaïsette. Un charmant petit bourg. Moi, je vous laisse alors. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir emmenés. Les vues avant, ils allaient faire baigner les chevaux dans l'assesse. Parce qu'il paraît que ça donnait de la rigueur. Ah oui, pour la reproduction. Pour la reproduction. Pour la reproduction. Oui. Ici, le village, c'était un repris de... À l'époque, il y avait une dizaine de bistrots dans la rue, là. C'était un repère de bandits. Oui, il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Et c'était... Il y avait tout le long, là. C'était que des bistrots. Ça a bien changé depuis. C'est sous cette belle lune que notre journée se termine.